Bonjour les frères et sœurs, bienvenue chez Asubar. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis vraiment choqué d'apprendre cette nouvelle. L'acteur nigérien, Stanley Okuru, est mort. Un Seigneur, un Seigneur, chaque jour quand je me réveille, il y a de nouveaux décès. Vraiment, je suis déçu. Je suis même surpris. Waouh, c'est une nouvelle que je viens d'apprendre ici sur les réseaux sociaux et selon les informations que j'ai reçues, il est mort par empoisonnement. Qui est-ce qui a empoisonné sa nourriture ? Personne ne sait. Mais apparemment, il serait décédé. Je suis vraiment choqué. Il y a toute la nuit, je n'ai pas dormi, je me suis mis à faire des recherches. Des recherches pour se chercher à savoir comment vivre longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour pouvoir vivre longtemps ? Et maintenant, regardez ce qui se passe. Je me réveille et j'apprends qu'il y a encore un autre décès. Et ce n'est pas empoisonnement. Si on dit que c'est pas empoisonnement, ça veut dire que celui qui a fait ça, là, n'était pas loin. Celui qui a fait ça n'était pas loin de lui. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui, sans doute, faisait partie des acteurs aussi. Des acteurs ou des actrices du Nigeria, bien entendu. C'est-à-dire que là où il est, sans le savoir, il s'est fait des ennemis. Oh ! Lui, c'est un gars qui fait vivre tout le monde. Oh ! Lui, c'est un gars qui aime tout le monde. Il n'a jamais joué quelqu'un. C'est un gars qui arrive dans son endroit. Même si vous n'avez pas envie de rire, vous allez rire. C'est une personne, quand vous regardez ses films, même quand vous n'avez pas envie de rire, même quand vous n'avez pas envie de rire, vous allez rire, vous allez rire. Parce que, il est natural entetement. C'est-à-dire, lui, il est naturellement divertissant. C'est-à-dire, même regarder son visage, là, au milieu, regarder son expression faciale. C'est une personne, vraiment, qu'on ne peut pas, vous-même, penser que il pouvait avoir des ennemis. Ça me rappelle, mais c'est mystère, mystère hippo. Mais, monsieur hippo, tu ne gérions encore. Le monsieur, je le vus, la manger, ça nous reçut. Ah, même temps, il est tombé. Boum ! La seule personne qui est venue l'aider, là, c'était une de ses, de ses, de ses petites soeurs, de ses camarades, bon, une personne de sa famille, mais, qui n'est pas proche. Une personne qui l'a accueillie, c'est elle, celle qui est venue le soulever pour la mer à l'hôpitation, tout le reste, le regarder en train de mourir. Après son vote, il est venu vraiment gros. Il a rendu son témoignage pour nous dire qu'il a été attaqué, que sa noté avait été empoisonné. Et là, je me pose des questions. Je me dis, mais, ah ! Nous, nous sommes durs. Nous sommes vraiment très durs. Tu peux dire que tu peux avoir d'un contre nous, on peut te comprendre. Mais ce gars-là, qui est toujours jovial, qui est toujours en train d'amuser la galerie, d'amuser les gens. Quel problème avez-vous avec le monsieur jusqu'à porter Athènes à sa vie ? Pas même porter Athènes, jusqu'à le tuer. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les acteurs sont choqués. Ils se posent la question, ils se disent, mais, ah ! On veut, on veut, on veut, on veut, on veut dire, sur une scène de tournage, du film, tout à l'heure. Comment se fait-il ? J'ai appris que tu es mort. Ils ont du mal avec quoi ? Ils se disent, non, c'est vrai, c'est pas vrai. Ils sont tous sur le champ de ouf. Qu'est-ce qu'il a fait à quelqu'un ? À qui est-ce qu'il a fait du mal ? Qu'est-ce qu'il a fait aux gens ? À qui est-ce qu'il a fait du mal ? En tout cas, mes frères et soeurs, je vous l'ai dit, même si vous avez jeté avec tout le monde, il y aura des gens qui seront vos ennemis. Si vous savez que le diable, c'est votre ennemi, c'est bien. Mais sachez que, il y a des humains comme vous, qui ont la chair, le sang, qui ont un bras, qui ont des mains, qui ont des yeux. Tu peux même transporter du poison pour mettre dans votre voiture. C'est-à-dire, je suis sombre, c'est un ennemi. Avoir beaucoup d'amis, c'est dangereux. Même avoir un ami, là, c'est déjà dangereux. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas t'empoisonner toi-même. Parce que tu as envie de vivre. En tout cas, quand tu as toutes tes sens accomplis. Mais, une personne autre que toi, qui ne t'aime pas, et qui te fait croire que quelqu'un t'aime, un peut le faire. Si l'esprit du diable entre en elle, l'homme n'a plus crédible, il ne faut plus faire confiance à quelqu'un, même à sa mère. Il faut tout contrôler. Je parle de quelque chose. Le monsieur ne pourrait pas croire que lui, il a aussi des ennemis. Parce qu'il était bien à tout le monde. Il riait à tout le monde. Il fait plaisir à tout le monde. Ah! Non! Le gars fait plaisir à tout le monde. Que vous soyez sur la mienne ou pas, sur le milieu, il s'en fout, il aime tout le monde. Mais dans ça, des gens se sont levés. pour être son ennemi. Et il l'empoisonne. Mais là, il l'empoisonne. On ne sait pas, hein? On ne sait pas. Hé! Si nous les humains, nous ne le savons pas, Dieu, lui le sait, il va vous séjour qu'une manière, non? Vous allez le comprendre. Un jour, il va vous attraper. Ouais. Je suis vraiment sur le chanvre. Mes condoléances à sa famille. Mes condoléances à ses collègues. Vraiment, mes frères et soeurs. même si vous êtes gentil, et que vous riez à tout le monde, et que vous pensez que tout le monde est avec vous, ou encore tout le monde vous aime. Mettez aussi vous dans la tête à partir d'aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui ne vous aime pas, qui est quelque part. Qu'il y a des gens qui sont vos ennemis, qui sont quelque part. Et ces humains, et ces gens, ce sont les gens qui ont la chair, le sang comme vous. Vous devez être prudents dans toutes les voies. Surtout pour ce qui concerne la nourriture. Ne mangez pas, ne pas ou ne pas comment. J'étais même en train de réfléchir. Je me disais hier, je disais bon, vraiment, c'est bizarre, le moment donné bizarre. C'est ainsi, on attend beaucoup de meurtres par empoisonnement. Si c'est comment là. Même si je rencontre les parents de ma future femme, et puis ces gens-là me demandent de manger saufs-elles, je vous assure que je ne veux pas manger du tout. Au nom de Dieu, ça dit quoi? Ça dit que si, si je rencontre une fille, et puis ses parents me disent, oh, écoute, tu es un beau, viens, on va manger ensemble, aujourd'hui pour fêter la rencontre entre toi et notre fille. Je dis, jamais, moi je ne veux pas manger là-bas, ni boire leur eau. Ça dit que mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Désormais là, toi-même là, transporte ton eau, pour aller là où tu vas. Veille sur ça, qu'est-ce que ta maison là-dessus, quand tu es dehors. Ne mange plus, j'ai, qui que ce soit. Et, je te conseille d'avoir, du lait chez toi. Du lait. Par exemple, le lait bonnet rouge, et du lait. Pour pouvoir boire, ce lait. Prie dessus, tu dis, Seigneur, que cela ne devait plus, et purifier moi. Encore moi, tout ce qui ne te glorifie pas. Et tu bois ce célèbre. Ça va vraiment, aller voir beaucoup de mauvaises choses en toi, parce que, souvent, il y a des mauvaises choses qui se passent à la nourriture de certaines personnes, mais elles l'ignorent. Avec cette histoire là, je pense que beaucoup d'autres d'acteurs vont faire attention désormais. Vraiment, ce monde est tellement bizarre que moi, mais souvent là, je préfère ne pas rire. Je préfère ne pas rire. Un truc où tu rires aux éclats. Tu fais même rire aux éclats, les gens. Et demain, quelque chose va venir, casser l'ambiance, tu vas pouvoir rire. Non, moi, je préfère me abstiner. Mais ce n'est pas tout. Quelque part, il y a une femme qui a tué son mari, sachant qu'elle a deux enfants, que l'inclure. Ça vous voudraient parler ici, dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et soyez prêts. Soyez prêts.